Alors il y a heureusement une deuxième option, c'est évidemment le grand parcours de formation qu'on a lancé, Profession Comptable 2030. On a lancé ça l'année dernière, c'était incroyable, au Congrès de Marseille. Aujourd'hui c'est plus de 10 000 personnes qui ont suivi ces parcours. C'est un investissement du conseil national de 4,5 millions d'euros, financé par la Caisse des dépôts et consignations, autour de 3 millions. On a obtenu une subvention pour l'excellence du parcours. C'est quoi ? On va combiner l'intelligence artificielle, le numérique, avec les nouveaux enjeux qui sont d'accompagner les collaborateurs et les experts comptables dans la transition de leur métier. Évidemment, tu l'as dit, on ne fera pas la comptabilité demain comme on l'a fait hier, ni comme on l'a fait aujourd'hui. Et donc il faut absolument se former et on se forme toute la vie. Et donc c'est le Profession Comptable 2030. Oui, mais on a aussi maintenant un nouveau diplôme, parce qu'ils sont diplômés l'année dernière. Donc ils ont encore l'habitude d'apprendre, de passer des examens. Et on leur a concocté, s'ils le souhaitent, c'est volontaire, un nouveau diplôme. Voilà, c'est-à-dire qu'ils pensaient qu'ils étaient arrivés au bout, mais pas du tout. Non, mais non, pas du tout. Alors on vous dit, il y a un nouveau diplôme. On peut aller plus loin. Et donc on a passé un accord au niveau du Conseil National, que tu as signé avec BSI, qui est Business Science Institute, qui est l'organisme le plus important en matière de délivrance de doctorat of business administration, le DBA. Alors vous connaissez peut-être certainement les BBA, les bachelors of business administration, les MBA. Eh bien, il y a aussi le DBA. Ça vous permet en fait, avec 2, 3 ans, 4 ans, parce que c'est quand même un doctorat, d'obtenir ce titre de docteur, qui est très reconnu à l'international. Donc si vous envisagez une carrière internationale, c'est vraiment à le rajouter. Mais ça vous permet aussi, et c'est la réflexion qu'on a eue, c'est qu'on a parfois des mémoires qui sont des mémoires d'excellence, qui ont des notes incroyables, avec un travail qui a été fait. Et on se dit, il n'y a peut-être pas beaucoup de travail en plus pour obtenir ce DBA, Doctorate of Business Administration. Donc c'est tout à fait envisageable. Et alors pour les jeunes, moins de 5 ans d'inscription, on prend en charge au niveau du Conseil National une partie du coût d'inscription et de formation. Donc en fait, il faut qu'ils repassent encore un diplôme. Ils n'ont plus de choix maintenant. Je crois malheureusement qu'ils vont devoir se former toute leur vie. Et oui, c'est ça en fait. C'est comme ça que ça marche. Et Laurent est le président du secteur formation. Donc voilà. Merci beaucoup Laurent. Merci à toi.